Bonjour à toi chers spectateurs, Les bonnes manières de Juliana Roraz et Marco Dottala. C'est un film qui avait l'air très atypique. Au-delà de sa forme, c'est un film qui choisissait de relire de manière très singulière le film de monstre et s'avère de s'inscrire dans un cinéma complètement allumé, qui cherche à briser les codes des différents genres pour apposer une nouvelle conception de ce que peut être le cinéma. Avec ces quelques idées-là, avec cette conception-là, j'allais dans la salle de cinéma en me posant beaucoup de questions. Et en plus, il y avait un ami qui m'avait dit qu'il avait enduré le film plus qu'il ne l'avait apprécié, donc du coup j'étais très sceptique en rentrant dans la salle, mais très intrigué également. Le résumé pour faire simple, Clara est une jeune femme qui postule auprès d'Anna pour un boulot de nounou, celle-ci étant enceinte et préparant l'arrivée de son enfant. Rapidement, durant son emploi, les deux jeunes femmes vont se rapprocher, au point où Clara va découvrir un noir secret entourant la grossesse d'Anna. Intrigué est un mot faible. Lorsqu'au fil d'un long-métrage très atypique, je me suis senti à la fois perturbé, à la fois complètement dedans, et en même temps en train de me dire que j'étais en train de voir un film qui cherchait absolument, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acharnement et de justesse, à réinventer le genre du film de monstre. La manière avec laquelle Roras et Dutala ont choisi de reconcevoir ce genre-là, c'est fascinant. Ça risque d'avoir beaucoup de mal à convaincre les spectateurs. Ça, je n'en ai pas le moindre doute, j'en suis même certain. Ça va diviser comme film pour les quelques qui le verront, parce que le film n'est pas non plus hyper distribué. C'est un long-métrage qui propose un regard très intéressant sur le cinéma de monstre, et au-delà de proposer un regard très intéressant sur le cinéma de monstre, c'est un cinéma très atypique dans sa conception, dans son geste, dans sa manière d'être vu, dans sa manière d'être fait, parce que c'est un film qui a un regard sur le cinéma en lui-même, qui est très particulier, quasi un film introspectif, en fait, sur la manière avec laquelle on peut concevoir un métrage, parce que c'est un film qui a une trame narrative qui est, somme toute, très simple, et qui derrière brode des choses qui sont très nouvelles. Et moi, j'aime beaucoup voir les films où les auteurs s'acharnent à faire ça. C'est toujours fascinant de voir la manière avec laquelle un auteur peut tenter de manière plus ou moins subtile de réinventer, ou en tout cas, de tenter de refaçonner, un genre de cinéma qui a déjà des codes extrêmement complexes, donc difficile à investir d'une nouvelle manière, ou en les modifiant, même de manière personnelle. Pourtant, le duo brésilien Juliana Roraz et Marco Dutra proposent cela au travers de leur long-métrage. Une réinvention étonnante et surprenante du genre monstrueux pour un film aussi subtil que déroutant, aussi entraînant que perturbant, aussi juste que maladroit, mais c'est finalement à cela que l'on reconnaît une oeuvre de cinéma qui tente quelque chose, quitte à se casser les dents un peu sur le bitume. En termes d'écriture, Juliana Roraz et Marco Dutra, on sent qu'ils ont voulu baser toute leur écriture sur la conception de deux personnages forts. Je ne vous dis pas lesquels, pour éviter de trop vous spoiler, pour ceux qui auraient envie de découvrir le long-métrage vraiment, mais en gros, la manière avec laquelle est choisi de concevoir les deux vrais personnages principaux qui, au fil du récit, vont avoir une grosse évolution, c'est très intéressant parce qu'ils choisissent d'en faire des héros marginaux, mais alors à un stade extrêmement avancé, dans une société où ils vont vouloir, au fur et à mesure, essayer de rentrer dans une petite case. Mais la vérité, c'est que les deux auteurs veulent nous montrer qu'aujourd'hui, on ne doit absolument pas rentrer dans une case. Que si on rentre dans une case, on est foutu. On est foutu parce que cette case, si on choisit de rentrer dedans, on ne sortira plus aux yeux des autres. On sera quelqu'un qui sera perdu là. On sera quelqu'un de très simple, de très commun. Et la manière avec laquelle les deux auteurs veulent avant tout montrer ça, c'est en basant une immersion profonde autour des personnages, de la compréhension de ceux-ci, et surtout de la création au fait de presque un seul antagoniste, le monde et les autres. De par ça, on est complètement pris dedans, on adore ces personnages, et on sent que du coup, c'est ça qui fait le nerf dramatique du long-métrage. En développant ainsi les personnages, les deux auteurs parviennent à créer une immersion extrêmement simple, mais qui réussit à compenser le côté extrêmement classique de l'évolution de certains protagonistes, puisqu'il faut bien l'avouer, en termes de narration, le film est un peu trop linéaire et convenu. Mais quant au respect des codes du film de monstre, ainsi que de la portée humaniste de ce métrage, on peut clairement dire que les deux auteurs parviennent à dépasser le simple statut du film intelligent que porte leur écriture pour réussir à aller plus loin, et proposer un métrage inventif et puissant qui réussit à emporter le spectateur dans un vrai torrent d'émotions et de sincérité. En termes de mise en scène, je vais éviter de trop en dire, parce que si j'en dis trop, vous n'aurez pas la surprise, en fait, parce que Rora, ces doutes-là, ils ont conçu un film qui a une manière d'être faite qui n'est aucun égal. J'ai rarement vu un film avec un graphisme pareil et avec une telle esthétique. C'est un film qui a quasiment été tourné entièrement en studio. Il y a très peu de décors réels, et même quand c'est des décors réels, j'en dis pas trop, mais ça ne semble pas réel. Tout le film a une conception cinématographique qui consiste à défier l'idée de réel, à remettre en cause cette idée que les personnages sont ancrés dans notre société. Comme si, finalement, on voulait vraiment faire ressortir cette idée de conte de fées. Enfin, conte de fées, entre gros, mais cette idée de conte. Cette sensation, en fait, qu'on se balade dans un univers où il aurait pu y avoir au début un petit carton avec marqué « Il était une fois ». J'aime beaucoup ce geste-là parce que ça apporte une grande élégance et une grande légèreté à une mise en scène qui, derrière, est extrêmement brutale. Il a tendance à nous montrer des images qui sont dures, qui sont parfois gores, qui sont parfois très difficiles, mais qui ont cette ambition de vouloir nous faire, entre guillemets, encore une fois, rêver. De nous montrer un personnage ou un ensemble de personnages qui vont se balader dans un univers où on va être un mi-chemin entre le fantastique et le réalisme le plus pur. Et moi, je trouve ça dingue parce que je saurais très peu vous citer des films qui ont cette ambition et qui le montrent à l'écran. Il est étrange de constater que ce qui peut sembler classique dans la composition des différents cadres mis en place par les deux auteurs est loin de l'être. Tant ils imposent un graphisme, au sens propre d'ailleurs, où la construction de certains plans évoque une vraie envie de poser des images dignes d'un conte de fées. Dans cette idée-là, on ressent l'envie de la part de Rora Sedutra de proposer au spectateur une vraie relecture du film de monstre, dans son sens le plus littéraire et donc le plus proche d'un conte, d'une fable, racontée par deux auteurs allant beaucoup plus loin qu'une simple composition classique d'une aventure horrifique, mais proposant alors l'aspect le plus humain d'une telle aventure. Au niveau du casting, il y a de très jolis acteurs dans ce métrage. Bon, le seul avec qui j'ai un petit peu de problème, c'est Miguel Lobo, qui n'est pas extraordinaire dans le rôle de Joël. Il est un petit peu en demi-teinte, mais c'est peut-être son jeune âge qui fait ça. Marjorie Estiano, elle est très très belle dans le rôle d'Anna. Je la trouve vraiment élégante. Sida Moreira, Angela Amarki et Felipe Kenji sont également très bien. Ils ne sont pas forcément des personnages qui brillent, mais ils ont leurs petits moments où ils sont plutôt bons. Mais le film vaut surtout le coup parce que l'actrice centrale de ce long-métrage, elle est extraordinaire. Isabelle Zoua est juste sublime dans le rôle de Clara, parvenant à faire évoluer son personnage avec une grande élégance et surtout une pudeur émouvante et fascinante qui emporte cette héroïne vers des sommets de tendresse et de sincérité. Au bout du compte, Les Bonnes Manières, c'est un film très atypique qui, je ne doute pas, va avoir énormément de mal à convaincre les spectateurs qu'il vise. C'est un film qui veut convaincre des spectateurs de cinéma de genre mais qui n'abordent que très peu de codes de cinéma de genre ou en tout cas cherchent à les réinventer et du coup proposent une nouvelle lecture de cinéma-là et peut déranger un petit peu les spectateurs. Ça reste un film qui a des ambitions certaines, qui a une esthétique qui est magnifique, qui a une écriture qui est très élégante malgré ses clichés, malgré ses facilités, malgré ses raccourcis, malgré sa trame narrative un peu bâtarde. Ça reste un film qui est puissant, intense et surtout juste dans sa démarche. Et rien que pour ça, Les Bonnes Manières de Julien Arora c'est Marco Dutala, je vous le conseille parce que c'est vraiment un film très atypique et vous aurez peu souvent l'occasion de voir un film aussi atypique en salle. À plus !